... Je vais maintenant vous présenter Sandra Provini qui est professeur de littérature de la Renaissance à l'université de Rouen et donc qui est spécialiste en particulier de la réception à la Renaissance de la littérature épique et dans ce très vaste sujet, elle est aussi spécialiste de la réception des figures de femmes antiques, d'héroïnes épiques notamment Didon, à laquelle elle a consacré plusieurs travaux dont par exemple un article dans le dictionnaire des femmes de l'ancienne France, le dictionnaire de la CFR donc c'est Sandra qui a écrit l'article sur Didon et plusieurs autres articles sur le personnage de Didon chez divers auteurs, notamment Michel D'Amboise, un poète dont Sandra Provini est également spécialiste donc aujourd'hui c'est tout naturellement qu'elle va nous parler de la figure de Didon dans les angoisses douloureuses Merci beaucoup Alice, merci beaucoup à Violaine aussi pour l'invitation donc moi je parle entre deux spécialistes d'élisennes de crème mais je vous dis tout de suite que ce n'est pas mon cas je travaille sur ce corpus pour le cours d'agrégation que je prépare à l'université de Rouen donc je parle sous le contrôle de mes éminentes collègues alors on va commencer en fait par une citation que vous avez déjà vue chez ma collègue le récit des amours d'élisennes est effectivement une femme de la Renaissance qui est nourrie de cultures antiques et mythologiques qui s'y réfère comme à des ressources susceptibles de guider son existence donc en tant que personnage lorsqu'elle tente de résister à sa passion naissante elle fait défiler en son esprit diverses figures susceptibles de lui servir de modèles ou de contre-modèles alors l'effet de cette longue évocation que je ne vais pas relire est immédiat même si il est temporaire comme on peut le lire à la page suivante après avoir au moment d'imagination considéré toutes ces choses j'étais délibéré de me désister d'amour on sait que ça ne dure pas Didon n'apparaît pas ici dans la liste peut-être parce que la leçon que l'on peut tirer de cette figure est plus complexe qu'un avertissement contre les dangers de l'amour mais via cette absence le souvenir de Didon est important dans la jeunesse du roman des angoisses dans l'ensemble des oeuvres d'élisennes de Crène et même dans la constitution de la persona de leur autrice on sait en effet qu'élisennes de Crène est aussi traductrice des énéides de Virgile qui met en scène Didon dans le champ 1 et dans le champ 4 or c'est précisément le découpage choisi par la traductrice qui arrête sa traduction après la mort de Didon à la fin du champ en outre Didon est cité à 7 reprises dans les angoisses mais elle apparaît aussi dans les épîtres et dans le songe c'est-à-dire dans l'ensemble des oeuvres signées élisennes de Crène alors non pas comme sur 3 oeuvres sur 4 comme l'écrivent certains critiques elle est bien présente aussi dans le songe la centralité de cette figure a été repérée par la critique je vous ai mis ici les principaux ouvrages critiques qui accordent un long développement à la figure de Didon et mon propos ici dans la perspective du concours vous proposera non pas des recherches neuves mais une synthèse de ces travaux de critique auxquels je vais essayer d'apporter quelques compléments mais vraiment c'est ces 4 travaux-là que je vais beaucoup citer Didon est une figure centrale dans le corpus élisénien elle fournit un exemple pour les personnages à l'appui de leur délibération donc c'est le cas dans la première citation que je donnais ici elle est aussi une inspiration pour la création des personnages originaux eux-mêmes et elle est enfin un exemple particulièrement éloquent du traitement humaniste qu'Élysène de Crène réserve à la tradition et aux autorités textuelles donc je commencerai par les multiples visages de Didon dans la tradition en me demandant quelle tradition et quel moyen d'accès à Élysène de Crène a celle-ci donc nous nous trouvons avec la figure de Didon face à 3 traditions distinctes dont je voudrais montrer qu'elles sont toutes connues de l'autrice d'abord Didon dans l'énéide de Virgile c'est la version la plus répandue de l'histoire de Didon celle qu'Élysène de Crène connaît de très près qui vient des premiers champs de l'énéide rapidement de retour de Troie est né sur le chemin de Rome fait halte à Carthage où il est accueilli par la reine veuve et exilée qui a fondé une ville puissante sur la côte africaine cette reine est louée pour ses vertus viriles dans le commentaire que Servius écrit à l'épopée de Virgile au vers 36 du livre 4 il affirme que le nom de Didon même signifierait wirago en langue punique c'est à dire c'est une femme qui a une force d'homme c'est un commentaire qui est bien connu d'Élysène de Crène qui le cite dans l'épître 8 à Clarisse dans une démonstration d'érudition humaniste c'est la citation que vous avez ici où elle reprend la glose de Servius c'est aussi un élément qu'elle a repris dans son commentaire aux Énéides le nom de la wirago revient aussi dans une note à l'Énéide mais sous l'impulsion des déesses Junon et Vénus Didon tombe amoureuse d'Éné et leur relation que Didon considère comme un mariage est interrompue par les dieux qui rappellent au héros troyen sa destinée lorsqu'Éné quitte Carthage Didon incapable de supporter cet abandon et saisie de remords en raison de son infidélité à son époux défunt Ciché se donne la mort avec l'épée de son amant et entraîne la ruine de sa cité donc ça ce sont les grandes lignes de l'histoire de Didon dans l'Énéide et l'héroïne apparaît donc comme un personnage trachique et l'archétype en quelque sorte du conflit entre l'amour et le devoir c'est une reine admirable mais une reine dominée par sa passion dont le statut politique et le statut d'amande sont incompatibles Virgile dénonce la folie amoureuse de la reine il parle de sa fureur qui l'a conduit à la recherche notamment de la vengeance contre les Troyens qui va entraîner les guerres puniques dans l'épopée et il dénonce cette folie amoureuse mais suscite en même temps la pitié pour la mort de Didon précoce et imméritée le poète a ainsi inséré au sein de l'épopée une tragédie qui participe certes à l'économie générale de l'épopée mais qui peut en être détachée comme un épisode autonome ce que la postérité a très largement fait et Elisiane de Crène est un bon témoignage de l'autonomie prise par l'histoire de Didon quand elle choisit de ne traduire que les quatre premiers livres de l'Énéide sélection qui coupe l'épopée centrée sur l'histoire du héros jusqu'en quête de l'Italie pour recentrer finalement le récit sur l'histoire d'un mort tragique alors dans sa thèse sur l'énéide d'Elisiane de Crène Sharon Marshall considère que ce choix ainsi que l'accentuation du pathétique dans le traitement de la figure de Didon dans les hénéides d'Elisiane de Crène proviennent de la contamination d'une autre source les héroïdes d'ovide dont la septième est consacrée à Didon la place des héroïdes parmi les sources des angoisses a été sous-estimée jusqu'ici par la critique alors que la traduction par Octovien de Saint-Gelais que citait tout à l'heure Natalia en 1496 pour le roi Charles VIII a connu un très grand succès et des rééditions nombreuses durant toute la première moitié du XVIe siècle y compris chez Denis Jallot l'éditeur de Crène Octovien de Saint-Gelais est en outre l'auteur d'une traduction de l'Énéide elle aussi publiée en 1500 sous les presses parisiennes une traduction dont on sait qu'Élysiane de Crène s'appuie largement sur elle dans sa propre version des énéides il me semble qu'elle connaît bien la traduction des héroïdes de Saint-Gelais comme en témoigne l'épître familière à Galasie que je cite ici où Élisiane tente de dissuader sa correspondante d'une amour illicite elle avance l'argument de la déloyauté des hommes appuyée sur une série d'exemples tous tirés des héroïdes dans la traduction de Saint-Gelais me semble-t-il je me fonde sur notamment la proximité graphique des noms et sur des reprises lexicales vous voyez par exemple qu'on reconnaît dans la dernière citation les loups et les lions qui menacent de dévorer la malheureuse Ariane abandonnée à Naxos donc les rapprochements sont indiqués ici sous le petit numéro 3 avec plusieurs des héroïdes on remarque là encore dans cette énumération l'absence de Didot qui aurait pu figurer pourtant parmi les femmes abandonnées par des hommes ingrats comme si ce personnage à nouveau ne pouvait se réduire à ce seul rôle sous la plume de crème mais celle-ci connaît bien l'héroïde 7 dans laquelle Ovid dialogue avec l'écopée de Virgile tout juste deux ans après sa parution l'épître résume en effet les vers du livre 4 où Didot s'adresse à aimer pour tenter de le retenir puis les monologues où elle exale sa souffrance comme le rappelle Sylvie Lignot la Didot d'Ovid est une amante plutôt qu'une reine c'est une amoureuse blessée elle n'a pas toute la fureur vindicative de la reine de Carthage chez Virgile mais propose un long lamento qui appelle à la compassion les héroïdes ont joué bien sûr un rôle décisif en permettant au personnage de Didot d'acquérir une autonomie à l'égard du cadre épique originel donc le choix d'Élysène de Crème en témoigne et dix ans plus tard Dubélé fera un choix similaire en constituant même un dossier sur Didot publié en 1552 dans lequel il réunit sa traduction du livre 4 de Lénéide sa libre adaptation de l'héroïde et une épigramme d'Ozone donc je voulais quand même citer Ozone étant à Bordeaux poète et grammairien latin de l'antiquité tardive qui selon Dubélé rétablit enfin je cite la vérité de l'histoire de Didot contre la fiction mensongère de Virgile dans cet épigramme Ozone s'écarte en effet de la version virgilienne et reprend une tradition légendaire antérieure qui faisait de la reine de Carthage une veuve modèle n'ayant jamais rencontré Aîné alors c'est cette version dite historique qui est tirée des Historiae Philippicae de Justin dans laquelle Elissa princesse phénicienne a rusé pour fuir son pays avec ses richesses après l'assassinat de son mari Ciché par son frère le prince Pygmalion elle a bâti Carthage en Tunisie mais exigée en mariage par un prince voisin elle feint de céder pour sauver sa cité mais demandant délai durant lequel elle fait préparer un bûcher prétendument pour apaiser les mânes de Ciché mais elle va s'y jeter elle-même en se poignard donc cet autre didon loin de se tuer par folie ou des espoirs amoureux s'est donné la mort pour rester fidèle à son mari défunt l'antiquité tardive a construit à partir de là le mythe d'une didon Poudica et Unwira exemple de fidélité conjugale cette didon dite historique a été récupérée par les pères de l'église dans leur texte contre le marron mariage des veuves et a survécu dans la littérature vernaculaire en continuant à remettre en cause la didon de Virgile dont on considère qu'il a menti à propos d'une femme exemplaire donc c'est le cas par exemple dans les Saturnales de Macrobe qui était cité tout à l'heure au point que didon devient une illustration du caractère mensonger de la poésie cette figure de la didon historique transmise à la renaissance notamment par les oeuvres de Bocas et de Christine de Pizan est aussi connue d'Élisane de Crène Bocas présente différents visages de Didon il reprend la figure virgilienne dans sa poésie vernaculaire et dans Flamette donc vous savez que c'est aussi une source très importante des angoisses douloureuses notamment dans la première partie du roman dans Flamette donc Didon est cité parmi d'autres figures féminines ayant souffert à cause de leur amant comme dans les héroïdes auxquels d'ailleurs semble renvoyer le titre de Bocas et c'est l'élégie de Dame Flamette mais Bocas rejette cette figure dans la généalogie des dieux païens et dans le Déluliribus Claris pour lui préférer la figure historique de Justin en explicitant son opposition à la version virgilienne donc là je vous ai mis la généalogie des dieux une citation parmi d'autres mais on voit bien l'opposition à Virgile qui est explicitée Christine de Pizan cherche quant à elle à concilier les différentes versions de l'histoire de Didon dans la cité des dames en abordant deux portraits de Didon qui s'appuient sur la confrontation et la sélection des sources dans le livre 2 de la cité des dames c'est la bâtisseuse la reine de Carthage qui est mise en valeur il n'y a pas mention d'aîné l'histoire s'arrête avec la construction de Carthage et le bon gouvernement de Didon Pizan rappelle à la suite de Cerdus que son courage l'éclat de ses actions l'ont fait appeler Wirago on l'a fait appeler Didon donc Wirago en latin mais dans le troisième livre de la cité des dames Didon est érigé cette fois en modèle de constance lorsqu'il est demandé à l'allégorie qui préside le troisième livre si les hommes disent vrai en affirmant que peu de femmes sont fidèles en amour et cette fois Pizan rappelle l'histoire de Didon et Héné et elle parle de l'amour ferme et constant de Didon par opposition à le caractère volage du héros de l'hénéide le dialogue qui établissent ainsi Bocas et Christine de Pizan avec la tradition virgilienne est l'un des moments d'un vif débat qui entoure le personnage au cours du XVIe siècle dans le cadre de la querelle des femmes Didon est utilisé tantôt comme figure exemplaire de veuve fidèle servant à l'édification des femmes tantôt comme figure contre-exemplaire de la folie d'amour je voudrais montrer à présent que les références aux différents visages de Didon dans le corpus d'Élysène de Crène témoigne de sa très bonne connaissance de ses traditions contradictoires ainsi que des interprétations multiples suscitées par ses différentes versions de l'histoire de Didon quels sont les visages de Didon que retient Élysène de Crène et surtout quels sont ses modes de présence dans les angoisses je voudrais voir comment la pluralité de la tradition se retrouve dans le roman mais aussi comment elle y est problématisée donc c'est ma deuxième partie où je vais commencer par les citations explicites Didon est nommé cette fois dans les angoisses douloureuses sous différents noms Didon Élissa ou par son titre de Reine de Carthage donc je vous ai mis ici dans l'exemplier les sept citations que je vais commenter toutes les occurrences sauf la sixième ici apparaissent dans un contexte amour première observation sur ces occurrences on retrouve les trois principales traditions c'est principalement la Didon de l'Enéide à laquelle il est faite illusion alors vous allez voir j'ai mis en gras un petit peu les noms des personnages notamment mais on retrouve Ené on retrouve aussi le fils d'Ené le petit Tascagne dans la citation 7 on retrouve la sœur de Didon Anne dans la citation 5 et à chaque fois il y a bien des scènes précises de l'épopée que Élisanne de Créna a en tête par exemple l'échange avec Anne qui donc c'est le moment on parle de l'oisiveté d'Anne dans sa chambre de Didon dans sa chambre qui soupire auprès de sa sœur Anne et bien cela renvoie explicitement au livre 4 de l'Enéide vers 8 et suivant l'allusion à Ascagne sur les genoux d'Élissa en fait Ascagne qui dissimule le dieu Cupidon envoyé là pour séduire Didon par Vénus et bien c'est une scène du livre 1 de l'Enéide vers 643 et suivant donc des scènes précises de l'épopée et la Didon de l'Enéide dans plusieurs de ses exemples mais ce n'est pas la seule source à laquelle se réfère Élisanne de Créna vous voyez que dans les exemples 2 et 4 Didon est associé à d'autres personnages Laodani dans l'exemple 2 Phyllis dans l'exemple 4 au sujet de la souffrance de la séparation et au sujet du suicide de la mort ou du suicide par amour là c'est bien plutôt aux héroïdes que pensent Élisanne de Créna dans ce recueil en effet Phyllis jeune trace abandonnée par le prince athénien d'Émophon fils de Thésée qui suit sur les traces de son père du point de vue de l'abandon des femmes qui l'ont aidée dans ses aventures Phyllis adresse à son amant une lettre désespérée où elle annonce sa mort prochaine et même le texte de son épitaphe c'est un point commun avec la fin de l'héroïde de Didon qui elle-même dicte le texte de son épitaphe qui se trouve inscrite à la fin de la lettre les deux personnages sont aussi associés dans les épîtres familières et dans le songe à propos du suicide par amour avec d'autres figures féminines tirées des héroïdes c'est ce que je vous donne dans l'exemple 8 regarde Élissa Déjanir Phyllis Sophonisme Phèdre et Sappho donc à part Sophonisme ce sont toutes des héroïdes en fait des autrices de lettres le terme est le même héroïde c'est une lettre d'héroïde une lettre de fille de héros donc deux sources que l'on peut repérer tradition virgienne tradition ovidienne et puis on peut se demander sur la qualité de constance qui est citée dans l'exemple 3 dans une énumération qui associe dit donc à des exemples de vertus conjugales Pénélope Lucrèce par exemple dans le cadre d'une mise en garde contre l'amour pourrait renvoyer finalement on peut se demander si elle ne se renverrait pas plutôt ici à la Didon dite historique veuve fidèle de Ciché exemplaire par sa fidélité le modèle proposé aux lectrices semble être celui de la veuve qui n'a jamais rompu son vœu de fidélité envers son mari défunt alors deuxième observation sur ces occurrences elles font exister dans le même roman plusieurs images contradictoires de Didon plusieurs occurrences servent de point de comparaison pour exprimer l'intensité des émotions des personnages Elisène elle-même mais aussi Génélique ou même Kézinstra donc tous sont comparés à Didon à tour de rôle la force de l'amour qui est conduite à la mort l'intensité de la souffrance d'Elisène lorsqu'elle est contrainte de partir pour Cabasus sans espoir de revoir son amant ou à l'inverse la joie de Génélique sur le point de rejoindre Elisène donc ce sont des émotions très variées qui sont incarnées finalement par l'exemple de Didon en outre des jugements tantôt négatifs tantôt positifs sont aimés par la maratrice ou les personnages le plus visible est l'opposition entre constance et inconstance l'absence de constance de Didon que vous avez là si la reine de Carthage hyper sévérée d'être constante dans l'exemple 1 est contredite dans l'adresse aux lectrices qui clôt la première partie dans l'exemple 3 où on recommande justement la constance de Didon aux lectrices cette contradiction vient-elle du caractère composite du roman qui apparaît comme une marqueterie d'emprunts fait à d'autres oeuvres et témoignerait d'une couture imparfaite de ces emprunts l'allusion à la constance de Didon dans cette citation 3 vient du pérégrin de Cavicchio mais il reste qu'Élienne de Crème a sélectionné ce passage et ne l'a pas retouchée c'est donc volontairement que Didon apparaît tantôt comme exemplaire tantôt comme contre-exemplaire dans le roman et l'on révèle la même tension selon qu'elle est le personnage inspirateur de la dame d'Éliveba ou du personnage d'Élizène elle-même ce sera mon deuxième point cette Didon modèle de plusieurs personnages féminins tout d'abord Didon et la dame d'Éliveba la description de la cité d'Éliveba à laquelle parviennent Guénolique et Kézinstra dans le chapitre 11 de la deuxième partie des angoisses précisément après leur visite de Troie c'est l'épisode suivant ils ont visité Troie et ensuite ils arrivent à Éliveba et après une navigation qui est présentée comme éprouvante la description de cette cité est tout à fait comparable à celle de Carthage sous les yeux d'Aimé et de son compagnon à Katz naufragés après leur fuite de Troie sur la côte africaine dont le premier livre de l'Énéide tel que l'a traduit Élizène de Crème alors je vous ai mis sur l'exemplier beaucoup de rapprochements entre les textes les échos textuels sont d'ailleurs si nombreux que l'on peut penser que la traduction de l'Énéide est première même si la publication ne survient qu'une fois la notoriété de la traductrice acquise légitimant que Denis Jeannot édite sa traduction dans un infolio luxueux et ça c'est vraiment purement de l'ordre de l'hypothèse on le voit dans le premier exemple les descriptions qui sont effectuées du point de vue des deux voyageurs donc Enéa, Katz ou Gédélique et Instra mettent l'accent sur les mêmes caractéristiques de la cité la qualité de ses fortifications puis la présence de temples somptueux puis une attention particulière portée à un temple en particulier celui où aura lieu la rencontre avec la dame de la cité Deuxième exemple je ne vous les lis pas parce que vous avez le texte et vous pourrez regarder bien plus en détail plus tard Deuxième exemple le portrait de la dame de Riveba que Génélique Prost brosse ensuite juste après la découverte de la cité rappelle lui aussi précisément le portrait de Didon tel qu'elle apparaît pour la première fois aux yeux d'Ainé Les deux femmes sont comparées notamment à la déesse Diane chaste déesse de la chasse peut-être dans une allusion à un autre élément partagé de leurs histoires le fait qu'elles aient toutes deux repoussées des prétendants la fin du portrait de la dame d'Elie Véba emprunte à un autre passage des Énéides pour parler du statut partagé par les deux femmes Didon possède domination et supériorité sur la région tandis que la dame d'Elie Véba jouit sous la plume d'Elysène des Crènes de la domination et seigneurie du pays c'est la fin de la citation qui apparaît ici sous le numéro 2 par ailleurs la dame d'Elie Véba se montre tout aussi accueillante que Didon envers les étrangers elle leur accorde l'hospitalité et les convient à un banquet c'est donc mon couple d'exemple 3 la menace de l'amiral contre la ville d'Elie Véba rappelle quant à elle les prétentions de Yarbas sur Carthage et sa reine en effet lorsqu'Enel abandonne Didon pressant la colère de son voisin du roi voisin Yarbas qui avait manifesté le désir de l'épouser et la dame d'Elie Véba vit de même sous la menace d'un homme dont elle avait refusé l'offre de mariage les lamentations des deux femmes face à cette menace sont elles aussi similaires donc c'est les citations 4 avec l'incrimination de la fortune aveuglée instable dans les mêmes termes finalement Génolique et Kézinstra aident la dame d'Elie Véba à défendre sa cité attaquée par l'amiral et l'on imagine ainsi ce qui aurait pu se passer si Hénée n'avait pas quitté Carthage comme si l'histoire de la dame d'Elie Véba proposait sous la plume d'Elysène de Crène une alternative à l'issue tragique du champ 4 de l'Énéide alors est-ce que c'est simplement anecdotique est-ce qu'on a affaire à une simple insertion d'un épisode tiré de l'Énéide dans les aventures des Généliques et de Kézinstra renforçant l'impression de marqueterie du roman ici le long emprunt à l'Énéide qui suit pas à pas la trame du champ 1 vient prendre le relais d'emprunts aux pérégrins et à la conquête de Trébisonde qui sont les intertextes principaux de la deuxième partie déjà repérés par la critique mais l'intertexte avec l'Énéide est signalé explicitement contrairement aux autres comme si l'autrice voulait attirer l'attention sur la proximité des deux figures de Didot et de la femme de la dame d'Élivéba en effet si je reviens à ma citation à mon occurrence numéro 6 si je ne me trompe pas hop j'y reviens juste un instant occurrence 6 on voit qu'à la fin du discours de la dame d'Élivéba Élisène rapporte que Pésanstra l'a écouté avec autant d'attention que la reine de Carthage a écouté le récit de la chute de Troie pareil le passage participe en outre à l'unité du propos notamment en ce qui concerne la problématique du mariage dans l'ensemble des angoisses Didot et la dame d'Élivéba vivent sous la menace d'un mariage par force qui est aussi illustré différemment dans l'épisode du tournoi de Goranflot avec le mariage et la nougnose de la demoiselle et bien sûr par le rapport de force que subit le personnage d'Élivéenne elle-même qui subit les assauts de son mari le récit du siège d'Élivéba ne me semble donc pas une simple péripétie dans les aventures chevaleresques de Guénélique et de Césanstra la description des tourments de la dame d'Élivéba qui pourrait apparaître comme une digression peu nécessaire par rapport au récit des amours d'Élivéenne et de Guénélique contribue en fait à l'unité du roman comme l'a montré Janine Incardona qui a souligné de façon très convaincante les ressemblances entre la dame d'Élivéba et le personnage d'Élivéenne elle-même c'est que Didon est aussi l'une des figures à partir desquelles est construit la protagoniste des angoisses mais si la dame d'Élivéba correspond à la Didon reine de Carthage c'est la Didon amante dont est inspirée Élivéenne Didon n'apparaît pas on l'a vu dans la liste initiale des personnages cités à partir desquels est constituée la figure d'Élivéenne selon Christine de Buzon donc celle qui était à la fois dans mon exemplier et dans celui de ma collègue pourtant Élivéenne rappelle Élissa l'autre nom de Didon dont la proximité est soulignée par le choix de cette graphie particulière inhabituelle par Élivéenne donc avec le H avant Élivéenne ce qui n'est pas le cas je ne sais pas par exemple si on prend au bonheur conjugal on retrouve les mêmes expressions rendait amour mutuel et réciproque dans les angoisses et dans les énéides elles vivent un amour illégitime loin de leur terre d'origine elles vivent des souffrances amoureuses en raison de la séparation avec leur amant elles invectivent de la même manière l'amant accusé de perfidie suite aux informations véhiculées par la renommée la fama dans l'énéide ou par les détracteurs dans le roman des angoisses avec à nouveau des termes proches un aîné ou un guenoli qui est impiteux déloyal qui est plein de faintises donc c'est c'est aussi des termes qui sont communs c'est trahison d'amant ingrat en position d'infériorité par rapport à leur maîtresse en ce qui concerne le bien et la situation Didon a tout offert à l'aîné elle lui a partagé en fait son royaume tandis qu'Élisa Guen indique que Guenique ne l'égale pas en noblesse ou en opulence de biens et de richesses là encore les termes sont proches à la fois dans l'énéide et dans les angoisses donc cette ingratitude ces trahisons font amèrement regretter aux deux amantes de n'avoir pas pu demeurer chaste et fidèle à leur époux et d'avoir abandonné le fameux vivre pudique qui a été cité tout à l'heure c'est ma citation 2 elles maudissent toutes les deux à leur rencontre de l'amant et regrettent ce vivre pudique qu'elles n'ont pas conservé devant la perspective de la séparation les deux femmes accusent dans des termes très similaires à nouveau fortune de les avoir abandonnés et la douleur les conduit exemple 4 un geste suicidaire interrompu dans le cas d'Élisène mais tenté selon les mêmes modalités que le suicide d'Élisène par l'épée dans un endroit où elle s'est dérobée au regard après avoir réfléchi au moyen de sa mort et eu recours à la ruse tout en étant nue par une grande fureur donc la ruse le caractère dissimulé du suicide le moyen du suicide le glaive et l'état d'esprit et la fureur sont partagés par Élisène et par Didot qui elle va accomplir son suicide donc vous voyez j'ai encore mis ici un rapprochement textuel entre l'énéide et les angoisses pour cette scène du suicide raté d'Élisène enfin lors de son agonie la déesse Iris vient couper un chevet de Didot pour mettre fin à ses souffrances et Élisène de Crème rajoute dans sa traduction que Didot souffre à cause des anxiétés extrêmes originées d'amour trop grande ce qui fait le lien un lien direct avec l'Élisène des angoisses il faut ajouter pour finir que le parallélisme entre ces trois personnages féminins la dame d'Éliveba et Didot la dame d'Éliveba et Élisène Élisène et Didot est renforcée par des parallélismes entre les personnages masculins Dénélique selon Janine Cardona représenterait l'un des visages d'aîné l'amant celui qui cause des dommages à la réputation de sa maîtresse tandis que Kézinstra représenterait le visage du héros fugitif exilé et guerrier qui a renoncé à l'amour Didot apparaît en tout cas comme une figure créatrice d'unité pour le roman des angoisses mais aussi pour le corpus d'Élisène auquel se rattache la traduction des énéides pourtant c'est une figure ambivalente elle me semble être un des supports de la tension entre exemplarité et contre-exemplarité et de la problématisation même de l'exemplarité par Élisène de Crène dans l'ensemble de son nom ce sera ma troisième partie pour réfléchir au choix de donner une place aussi importante à Didot qui me semble tenir précisément à l'exemplarité problématique du personnage qui a toute sa place dans une oeuvre dont le projet d'édification est lui-même problématique et donc je vais pouvoir développer un petit peu sur ce que ma collègue n'a malheureusement pas eu le temps de faire faute de temps tout à l'heure dans sa première partie je pense enfin première partie de troisième partie si je ne me trompe pas donc tout d'abord première hypothèse un renforcement de la leçon contre l'amour les angoisses douloureuses présentes Didot ont deux formes exemplaires distinctes l'une à éviter l'autre à suivre en tant que veuve chaste elle doit être imitée tandis que sa passion pour aînée doit être évitée on retrouve une dualité similaire entre les destins de la dame d'Élivéba et le destin d'Élisène donc cette dualité pourrait être incarnée on l'a vu d'une part par la Didon ovidienne l'amande passionnée poussée au suicide et de l'autre par la Didon historique la reine de Carthage vertueuse et fidèle tandis que la Didon virgilienne présente des caractéristiques des deux Didon étant à la fois reine et amante ou plutôt reine puis amante exemple de vertu héroïque face à de grands obstacles mais aussi de l'abandon de ses mêmes vertus quand elle subombe à l'amour son histoire incarne une tension entre chasteté et sensualité et révèle le paradigme du pouvoir négatif de l'amour dans le contraste frappant entre son courage avant l'arrivée des Troyens et sa désintégration finale en maintenant proposant une représentation de Didon comme modèle de Constance dans les angoisses la narratrice démontrerait la puissance de l'amour capable de vaincre même les femmes les plus vertueuses ça me fait penser à peut-être d'autres préparateurs à l'agrégation à la stratégie que déploie Louise Labbé dans ses éligies en se peignant justement sous les traits d'une Ouirago Louise Labbé se compare à Sénéramis puis à Marfise et à Bradamante dans l'éligie 3 elle se montre vaincue par l'amour qu'il a choisi précisément en raison de sa chasteté et de sa résistance pour mieux manifester sa toute puissance la dualité inhérente du personnage de Didon dans l'éligie permettrait ainsi à Elisabeth de renforcer son message didactique sur la puissance de l'amour danger de l'amour mais dans le roman des angoisses on ne retrouve pas cette chronologie qui substitue une figure la dit donc contre-exemplaire à une autre la dit donc exemplaire en raison de l'évolution du personnage au contraire dans la première partie du roman l'ordre des citations 1 à 3 je vais essayer d'y retourner et bien commence justement par l'inconstance pour terminer par la constance donc la leçon est peu lisible dans ce cas en outre le sens même de la qualité de constance de Didon est difficile à déterminer finalement s'agit-il nécessairement de la fidélité de la veuve de Cichet ou bien comme chez Christine de Pisan de l'amour constant éprouvé par Didon envers aîné Didon et comme elle le personnage d'Élysène fait en effet preuve d'une double fidélité pour reprendre l'expression de Janine à Gardona elle est fidèle à son mari comme Didon à Cichet dans un premier temps puis Didon se montre fidèle à Aené comme Élisène se montre fidèle à Guénélique malgré les obstacles sa constance dans son amour pour Guénélique apparaissant comme une vertu tout aussi louable que celle qu'elle arborait au début de la première partie en étant fidèle à son mari malgré ses nombreux prétendants je vais revenir à mon point 3 voilà c'est cette citation là où vous voyez donc Élisène comme Didon qui sont soumises à de nombreux prétendants et qui choisissent finalement un lien qu'elle considère comme légitime qui les unit à leur amant Didon se pense mariée à Aené tandis que si le mariage est bien sûr refusé à Élisène et Guénélique de par la situation d'Élisène leur amour est considéré comme si loyal que Guénélique le considère je cite s'il était possible par mariage se lier très affectueusement Guénélique le désirerait comme celui qui a perpétuité avec elle veut demeurer le message didactique contre l'amour n'est donc pas si univoque dans les angoisses et ma collègue l'a dit la visée édifiante affichée dans les épîtres de dédicace aux lectrices est contredite en particulier par la mention explicite d'un autre destinataire du récit de la première partie Guénélique lui-même donc la première partie elle est racontée avec un double destinataire finalement Guénélique pour lequel Élisène dit qu'elle reprend son roman après la elle reprend son récit après la destruction par le mari et en même temps les destinataires qui sont inscrites explicitement dans les épîtres de dédicaces et dans les conclusions du texte donc il faut examiner de plus près dans chaque occurrence qui un personnage la narratrice utilise la figure de Didon et dans quel but pour déterminer sa valeur exemplaire ou contre-exemplaire c'est mon deuxième point la figure de Didon par ses ambivalences permet peut-être surtout d'interroger la notion même d'exemplarité Didon est peinte à la fois comme un exemple positif de constance à suivre et négatif de passion à éviter mais en fonction des locuteurs de leur destinataire et de leur stratégie rhétorique ainsi deux des jugements négatifs portés sur Didon sur son oisiveté qu'il aurait conduit à la passion ou sur son inconstance sont à mettre à distance car ils font partie pour la question de l'oisiveté d'un discours contre l'amour que Kézinstra adresse à Guénélique alors que Kézinstra finira par rendre hommage à celui-ci et pour le second donc le discours sur l'inconstance de Didon fait partie d'une réponse d'Elysène à Guénélique qui instrumentalise le discours édifiant pour mieux séduire son amant en paraissant le fuir dans ce deuxième exemple l'inconstance de Didon est critiquée dans un discours explicitement présenté comme mensonger par la maratrice ce qui atteignit la contradiction que l'on a repérée avec l'adresse aux lectrices qui clôt la première partie dans laquelle la même maratrice loue précisément la constance de Didon donc plutôt que de comprendre l'exemple de Didon qu'elle doit elle-même rester constante et résister à la passion comme elle exhorte ses lectrices à le faire Élysène reconnaît les fausses apparences qu'elle déploie dans l'écriture de sa lettre à Guénélique plutôt qu'une réelle résistance l'infortune de Didon représente pour Élysène un moyen de se faire désirer il s'agit d'une manœuvre tactique destinée à retenir Guénélique Élysène n'a nullement l'intention d'écouter l'avertissement que représente l'exemple de Didon pas plus qu'elle n'espère que Guénélique lui-même l'écoutera c'est vraiment un outil rhétorique dans son entreprise de séduction et cette instrumentalisation du propos édifiant vient déstabiliser celui-ci dans l'ensemble du roman puisque devant les mensonges d'Élysène personnage qui sont clairement mis sous les yeux du lecteur celui-ci ne peut que se demander si Élysène narratrice ne ment pas elle aussi est-ce qu'Élysène souhaite que ses lectrices bénéficient de l'exemple de Didon abandonnée à la passion pour l'éviter ou au contraire en admettant que sa résistance à Guénélique n'est qu'une stratégie de séduction ne fournit-elle pas un autre exemple celui de la façon de se faire mieux désirer de mieux séduire un homme transformant ainsi un texte à visée édifiante en manuel de séduction de fait le thème de la tromperie et des mots trompeurs en particulier traversent les angoisses comme ils traversent les aénéides dans les aénéides vous avez le personnage d'aéné qui a un cœur déceptif frauduleux fallacieux Didon dénonce ses méliflues douces et gracieuses paroles tous ces mots rappellent les avertissements d'Élysène aux lectrices de n'être si facile d'écouter les polides élégantes et suaves paroles Aéné est peint comme un manipulateur qui cherche délibérément à tromper par son langage alors selon Sharon Marshall il représenterait même les autorités textuelles masculines qu'Élysène défie de même que Didon représenterait la victime des mauvaises représentations créées par ses autorités en dénonçant dans les aînés où il voyait ici l'artificielle éloquence d'aînés Élisène ferait en effet écho aux artificiels et colorés mensonges d'Homère qu'elle dénonce dans l'épître dédicatoire de sa traduction où elle questionne la véracité de la guerre de Troie créant ainsi un lien entre aînés et l'autorité des textes classiques tous deux accusés de représentation mensongère cependant ce ne sont pas seulement les hommes qui mentent dans les angoisses on l'a vu Élisène est tout aussi menteuse que Guénélique elle montre à ses lectrices un mensonge en train de s'écrire dans la lettre à Guénélique dont elle nous explique les intentions son apport n'est donc pas simplement de présenter la figure de Didon dans une nouvelle perspective par exemple en s'opposant à une tradition mensongère comme la tradition de Virgile qui aurait sali la réputation vous voyez comme dans l'épigramme d'Ozone que je citais tout à l'heure mais elle nous présente c'est plutôt de déconstruire avec une grande érudition humaniste la manière dont les figures sont représentées et utilisées dans la tradition rhétorique le lecteur est conduit à questionner à la fiabilité non seulement de cet exemplum particulier mais de tout le processus d'exemplarité dans le roman comment se fie au discours exemplaire quand on peut faire dire une chose et son contraire à une même figure tout à l'heure Nathalia citait Erasme qui avertit lui-même sur les ambivalences de l'exemplarité enfin de l'utilisation d'un exemplum donc on peut faire dire une chose et son contraire à une même figure en fonction des objectifs de son discours dans une stratégie rhétorique j'en arrive à un dernier point je crois que c'est bon pour le je peux développer le dernier point très bien le choix de conférer une place centrale à la figure contradictoire de Didon répond me semble-t-il des ambiguïtés du propos et du regard porté sur l'amour dans les angoisses et soutient l'ouverture du sens dans le roman Didon on l'a vu n'apparaît pas dans la liste des exemplaires destinés à dissuader d'amour aux hélicites on a émis l'hypothèse que cette absence pouvait être liée au fait qu'elle n'incarne pas un avertissement univoque contre l'amour sa constance pouvant en effet être interprétée comme la persévérance en amour plutôt que comme la résistance à l'amour Marie-Claude Malenfant a commenté la non-coïcidence des figures exemplaires et contre-exemplaires dans les angoisses qui introduit l'ambiguïté du sens de l'oeuvre en faisant figurer l'une et l'autre espèce de femme dans un même espace textuel outre-dit-don elle relève un autre signe nominal marqué par une double connotation celui dont a parlé tout à l'heure Natalia la lucrèce de la première énumération de figure féminine donc au page 38-39 qui ne désigne pas effectivement la lucrèce romaine mais exemple de pudicité mais la lucrèce adultère du roman de Piccolomini qui est lui-même en fait un roman largement épistolaire inspiré des héroïdes et une autre lucrèce qui est elle aussi citée et qui lui est homonyme celle qui meurt pour racheter son honneur bafoué donc on a deux lucrèces sous le même nom celle qui meurt par amour et celle qui meurt au contraire pour racheter son honneur et qui forment un doublé contradictoire donc vous avez plusieurs doublés lucrèce chasse lucrèce passionnée dit donc chaste dit donc passionnée qui incarne les deux visées contradictoires de l'écriture qui subsistent dans le même espace textuel on constate en effet dans les angoisses une déviation de la visée argumentative présentée au début du roman convaincre les lecteurs d'abord et fois l'amour en leur récitant les angoisses douloureuses qui en procèdent vers l'apologie d'un amour si puissant qu'il va dépasser même les modèles qui ont servi à le décrire et qui va faire rentrer justement les amants Élisane et Guénélique dans une galerie d'exemples d'amoureux intemporels ainsi selon qu'on le considère la visée explicite ou la clôture du roman l'Élysane des angoisses se révèle comme dit donc alternativement contre-exemplaire ou exemplaire exemple dissuasif condamnant la folle amour ou exemple ultime de l'amoureuse qui surpasse ces modèles antérieurs mais le mot amour lui-même recouvre comme les noms de Lucrèce et de Didot deux référents opposés un même signe désignant une fois encore deux réalités contradictoires l'amour-passion qui aliène et l'amour qui protège même contre les sept péchés capitaux y compris la luxure c'est tout le développement que vous avez dans la troisième partie l'amour qui conduit aux Champs-Élysées où Élisane et Guénélique sont récompensés précisément pour leur constance le livre des angoisses lui-même est présenté comme une chose contentieuse que se disputent Vénus et Pallas et qui sera ensuite sur le mandat de Jupiter imprimé à Paris au terme du roman le récit de ces amours par Élisène a opéré la transformation d'une amoureuse et perdue en l'autrice d'une oeuvre revendiquée par deux déesses elles-mêmes contradictoires Vénus déesse de l'amour et Pallas déesse de la guerre or c'est vrai que c'est Pallas qui revendique le texte pour des raisons de contenu et donc on aurait un renvoi à première partie sous le signe de Vénus en quelque sorte et puis ensuite deuxième partie avec les personnages de Guénélique et Kézinstra sous le signe du roman de chevalerie de la thématique derrière mais Pallas c'est aussi dans le songe l'interlocutrice de Vénus Vénus et Pallas se disputant en fait dans le songe pour guider les deux amants qui sont mis en scène dans le songe allégorique et cette fois Pallas incarne la voix de la raison donc Vénus et Pallas ici est-ce que elle n'incarnerait pas aussi la contradiction entre les deux visées du roman en tout cas entre la problématique de cette visée édifiante qui semble contredite finalement par la destinée des deux amants qui sont réunis aux Champs-Elysées en tout cas le jugement de Jupiter ne vient pas clore leur dispute on a un cas de jugement suspendu la sentence définitive de leur juge est toujours attendue et il ne sait qu'il en a 20 depuis dit Kézinstra on observe le même phénomène de suspension du jugement à la fin du débat de folie et d'amour de Louise Labbé avec une même dimension ludique la mise en scène du débat d'interprétation suscitée par le livre offre un clin d'œil métatextuel sur les difficultés que pose la contradiction au lecteur y compris aux agrégatifs et à leurs préparateurs applaudissements applaudissements Merci.